... Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode sur Star Wars Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le vaisseau, nous y étons le passé, alors que nous sommes actuellement en hyperspace. Toujours aussi mystérieuse. Je ne crois pas que nous créâtres sur un Jedi. Elle a dû avoir une vie difficile pour être fripée comme ça. Jolie, vous le sentez bien. Je sors de Taule. S'il y avait un ordinateur potable sur ce vaisseau, je vous assure qu'on ferait un petit tour en hyperspace, direction le quartier rouge de Narshada. Il faudrait d'abord se débarrasser de l'ancêtre. Gardez vos insultes, elle a été baissée en ouvrant en aile, ne l'oubliez pas. Ça va, on se calme. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de nous couvrir ni de se faire couper la main, ok ? D'accord, elle a du mérite. Mais si elle pouvait mettre la pédale douce sur les insultes, elle aussi. Non, on ne va pas faire ça. Alors, oublions ça, j'ai quelques questions à vous poser. Non, 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 vous voyez, moi je respecte votre vie privée. Est-ce que je vous en pose des questions ? Hein ? Enfin, à part celle-ci, je veux dire. Que savez-vous sur ce droïd assassin HK ? Qu'est-ce qu'il était à vos trousses, j'en sais pas plus que vous. Mais vous avez trouvé la solution. Zéro droïd, zéro problème. Qu'est-ce qui rend fou ces droïds ? C'est une question. Certains sont conçus comme ça. D'autres se mettent à dérailler du jour au lendemain. En tout cas, il faut s'en méfier. Parfois c'est à cause d'ordres contradictoires. Vous leur donnez trop d'infos ou vous leur dites de faire quelque chose qui les dépasse. Et ça leur déglingue le module comportemental. Il arrive aussi que leur mémoire sature et qu'ils se mettent à faire n'importe quoi. À propos, je crois que ce petit compacteur d'ordures aurait besoin d'une révision. Quand je vous disais que les droïdes étaient fabriqués pour tomber en panne, en plus ils sont bêtes et prévisibles. Alors, pourquoi la carte galactique sera-t-elle d'une utilité limitée ? Eh bien, le système d'astronavigation est verrouillé par un code vocal. Mais ce T3 tient aussi lieu de système d'astronavigation. On peut tracer un itinéraire, mais sans le T3 pour effectuer les calculs, on percutera tôt ou tard un astre quelconque. Du moment qu'ils ne volent pas le vaisseau, c'est déjà ça. Qui a codé volcanement le système d'astronavigation ? Il aurait bien besoin d'une révision, mais c'est du boulot. On se contentera du droïde, en attendant mieux. Pourquoi quelqu'un verrouillerait le système d'astronavigation ? Allez savoir, pour que personne quitte le système à bord du vaisseau, par exemple. Ou n'en retrouve la trace. Est-ce que les contrebandiers font tout le temps pour que la République ne puisse les intercepter ? Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, n'en parlons plus. Concentrez-vous sur le pilotage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon ? Les exiliens ne sont pas autorisés à conserver leur sabre laser. Bon ? Moi qui pensais qu'un Jedi était uni à son sabre laser à la vie et à la mort. Et c'était un sabre à double lame ? Non, c'est une lame simple. Logique. J'espère que le rouge n'est pas votre couleur préférée. C'est d'ici loin, tout ça, j'ai oublié sa couleur. Je n'ai pas envie de parler de ça. Ok. On évite de trop se concentrer, on pourra en reparler plus tard. Mais avant d'aller voir la carte, je vais quand même aller voir le droïde si on a vraiment moyen de faire une petite réparation sur la machine. Parce qu'il a, comme on l'a dit, il est peut-être un peu... Alors. Quel problème au niveau du système d'astronavigation ? Qu'est-ce que tu as ? Je vais essayer un diagnostic. Je sais que tu es capable de faire les calculs, mais on pourrait se retrouver séparés. Non, je n'ai pas l'intention de t'abandonner, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Autre question de poser. Tu pourras améliorer un objet ? Ça, oui. Non, vibre-la, m'améliorer. D'accord. Ok. Nice. Alors. J'ai besoin d'un programme d'intrusion. Au bon visage, j'ai besoin d'autre chose. On dirait que tu as subi d'importants dégâts au fil des ans. Quoi comme dégâts ? Donc, tu as perdu la majorité des programmes de ton centre de comportement, plus est dommage subi par ton châssis. Ça, ça reviendra. Ça ne fait pas, ça reviendra. En attendant, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi. Tu peux peut-être améliorer ton centre de la mémoire. Alors, laisse-moi jeter un oeil. J'ai éteint tout. Éteins-toi, j'en ai pour une seconde. Excellent. Tu parles à l'envers. Non. Je vais essayer quand je... On va recommencer. Réparation. Non, informatique. Laisse-moi jeter un oeil. On va voir en réparation. Ne bouge pas, ça ne sera pas loin. Réparation. On est scellé dehors. Tiens, tu l'as... Ouais. J'ai besoin d'un peu plus d'inf... Comment dire. Un peu plus d'apprentissage. Station labo. Non, mais j'ai essayé d'avoir quelqu'un qui est spécialiste en réparation, à part le droïde, qui pourra réparer le droïde. Ou gagner des points. Alors, on a dit qu'on allait à Telos. Il faudra donc maintenant, pour cet épisode, que je change la miniature. Oui, parce que je me suis... Je veux voir ce que ça donne de changer la miniature en fonction des planètes où on va. Elle pourrait être bien. Très belle planète, hein. Qui ressemble absolument à rien. Elle est moche. Comparée aux planètes du 1, celle-ci, je ne suis pas fan. Si elle se trouve, on en a une autre plus belle, là c'est moche. Simplement. A moins que ce soit... Comment dire... Non, c'est la station. La station est moche. On pourra peut-être aller sur la planète. J'espère qu'on aura l'occasion de descendre sur la planète. Vu que c'est un de nos objectifs... Ici, le contrôle du hangar de la station Citadelle. Module d'avantage 126. Veuillez... Ah oui, je m'en rappelle. Le lieutenant Dolgren va venir vous accueillir. Ce sera tout. D'accord. J'aime pas ça. S'il croit que c'est nous qui avons déclenché l'explosion... Oh, oh, voilà le comité d'accueil. Pas de gaffe, ils sont peut-être pas au courant des événements. Je suis le lieutenant Gren, des forces de sécurité de Telos. J'ai reçu l'ordre de vous placer en détention provisoire, suite à la destruction du complexe minier de Peracus. Combien de temps ça va prendre ? Il est impossible de vous donner plus de détails en raison de la nature de l'enquête. En attendant, il va vous falloir nous remettre votre vaisseau et tous vos droïdes, afin que nous en assurions la garde. A lui dire de ne pas s'inquiéter si on a la possibilité. Tu es un droïde, et tu vas finir sous clé. Nous allons également prendre vos armes et armures personnelles jusqu'à la fin de l'enquête. J'aimerais rester habillé. Bien. Je pourrais récupérer mon équipement ? Vous serez restitué si aucun chef d'inculpation n'est retenu contre vous. Bien. Vous allez rester au poste des FST. Le temps pour nous de préparer vos quartiers. Quand tout sera prêt, vous y serez consigné. C'est bien compris ? Oui, j'ai décidé de coopérer. Mes hommes vont prendre vos armes et armures. Veuillez me suivre, je vous prie. Oh non, oh non, ne me dites pas que je retourne à la caisse-prison. Si. Allez, hop. Qu'est-ce... Qu'est-ce qui c'est ? Qui ose pénétrer mon vaisseau ? Qui es-tu, femme blanche ? Oui, femme blanche. Vous ne resterez pas longtemps ici. Au moment où je vous parle, nous préparons les quartiers où vous et vos compagnons serez hébergés. Quelqu'un reviendra bientôt pour vous escorter jusqu'à votre appartement, au module résidentiel 082. Je comprends. On ne va pas faire de cirque, on ne va pas chercher plus la discussion. On va essayer de rester sage et puis on ira les aider un moment. Autant se mettre à l'aise. Par contre, on a changé de tenue. On n'est pas en petite tenue, on a une sorte de peignoir. Quelque chose ne tourne pas rond. Je sens un danger imminent. C'est donc ça le dernier des Jedi. J'avoue que je suis un peu déçu. N'est-ce pas ? Vous faites erreur, je ne suis pas Jedi. C'est vous que je dois tuer. C'est pourquoi je dois tuer ? L'échange m'a pris la tête des Jedi. Et vous valez assez cher, vous savez. L'échange ? Comme s'ils embauchaient des tireurs à deux balles de votre espèce. Hé ! J'ai plus de talent qu'il n'en faut pour être embauché par l'échange. Vous, les chasseurs de primes, vous ne tenez pas la route. Dans le genre mercenaire, il n'y a rien de plus nul que vous dans toute la galaxie. Entre vous faire bosser vous ou un Mandalorian, j'engagerais plutôt le Mandalorian. Aucun Mandalorian ne m'arrive à la cheville. Vous connaissez des Mandaloriens qui auraient été capables de s'infiltrer à l'intérieur de cette station en prenant l'identité d'un garde et... Et aussi surcharger nos caches de force en s'arrangeant pour que ça passe pour un accident ? T'as même pas assez de tripes pour te battre avec moi, minable ? Évidemment ! J'aurais pu surcharger vos caches de force. On vous veut vivant. Mais si je leur rapporte votre cadavre, je suis sûre qu'ils ne se plaindront pas. Qu'est-ce que vous faites ici ? L'échange a promis une énorme prime pour la capture des Jedi. J'ai envie de prendre une retraite anticipée. Nous sommes une station FST. C'est Force... Je sais pas quoi. Force, c'était l'air de Telos. Comment comptez-vous vous enfuir ? Les caméras de sécurité ont mystérieusement cessé de fonctionner. Et il n'y aura pas de témoin. Vous avez cherché à vous enfuir, ce qui m'a obligé à vous tuer. Et quand les FST comprendront que je ne suis pas des leurs, je serai déjà loin. Je vous conseille de ne pas bouger. Alors ? Venez, Jedi. L'heure est venue de mourir. Hé, laisse-la tranquille. Tu cherches ta bagarre ? Attaque-toi plutôt à moi si t'en as dans le bide. Vous m'avez eu une fois, mais pas deux. Je finirai bien par vous régler votre compte. Ce ne sont pas une vieillard d'un fou et un Jedi incapables de se défendre qui me résisteront. Il n'a jamais fait affaire à... Le faux battu. Un assassin a pris un pied. Ok. Les caméras de sécurité ont quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Un homme à terre ! Vite ! Appelez un médecin ! Très bien, Jedi. Vous allez reculer lentement et entrer dans cette cage de force en gardant les mains en évidence. Coopérez et nous ne serons pas obligés de vous abattre. Allez, lieutenant. Ils ont déjà tué. Qui est-ce ? C'est Batou Rem ? C'est un assassin. Non, c'est un assassin. C'est un assassin. Heureusement que je ne me suis pas... Je n'ai pas à me reposer sur vous pour assurer ma protection. Rem n'est pas un assassin. Batou Rem est en permission. Il ne devrait même pas se trouver à bord de la station. J'ignore qui est cet homme. Mais ce n'est pas lui. Comment a-t-il pu arriver jusqu'ici ? Nous allons nous en charger. De toute façon, cela ne pouvait pas être si facile. Génial, c'est très rassurant. Nous avons trouvé un appartement dans le module résidentiel 082. Vous y resterez consigné jusqu'au terme de l'enquête sur l'affaire Peragus. Vous êtes sous la protection des FST. Je filtrerai moi-même tous les visiteurs qui accèderont à vos quartiers. Nous allons faire tout notre possible pour clarifier cet incident. Allons-y. Yeah ! Une nouvelle maison. Arc. La station moche. Il faut qu'il y ait une station moche tout le temps. Voici les quartiers où vous serez consignés. Deux de nos hommes seront postés en permanence à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, je vérifierai moi-même l'identité de tous vos visiteurs. Il n'y aura plus d'incident. Et juste au cas où, vous ne pourriez pas nous laisser un blaster ou deux ? Combien ? Non, sortez. Sortez. Comment dire ? Cette... Je n'ai jamais joué à Mass Effect. Contre moi. Mais j'avais vu des vidéos sur le premier Mass Effect. Et ça, ça me fait penser à une des zones du Mass Effect. Devons-nous partir ? Pourquoi devons-nous partir ? Que pensez-vous que vous avez essayé de trouver sur Peragus ? Ça pourrait amener les... Et c'est tombé. Tant qu'on est coincé ici, ça n'a aucune importance. Craya, qu'en pensez-vous ? Nous ne pouvons pas rester trop longtemps au même endroit. Mais ce n'est certainement pas un hasard si nous sommes ici. Je dois méditer là-dessus. En attendant, reposons-nous. C'est ça. Méditer. Moi, j'ai du sommeil en retard. Oh. Surposer. C'est pas comme si on avait le choix. Wow. Ça, ça n'a pas du repos, c'est de la méditation. Dring, dring. Ouais, non, la flemme de répondre. On est obligé de répondre. Non, il y a un coffre. Non, je vais dormir. Non, je vais dormir. Acceptez l'appel. Excusez-moi, quelqu'un veut vous parler. Mozart, représentant les intérêts hitoriens pour tout ce qui a trait à la restauration de Telos. Vous pouvez lui parler. Le lieutenant Grein a déjà vérifié son accréditation. Faites entrer, je vous prie. Très bien, je vais l'en informer. Non, 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 non. Non, quel est le problème ? En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la station citadelle, là où on est, pour isoler une zone, pour reconstruire le climat, l'écosystème et la biosphère de cette zone, avant de passer à une autre zone. Mais là, ils sont bloqués à cause de l'Axerka. L'Axerka, l'échange, oh là là. Donc l'Axerka qui est très chiante. Les historiens sont des ingénieurs agronomes réputés, pour les aider à restaurer la planète. La République nous a donné des fonds, en espérant que Telos deviendra un modèle de restauration pour toutes les planètes ravagées. L'Axerka a proposé de l'aide, parce que la République est en galère. Et ils contrôlent beaucoup, donc ils ont beaucoup d'influence. Et quel est l'intérêt avec l'Axerka ? Donc l'Axerka reprend contrôle des zones des Hidoriens, et détruit ce qui a été fait. Comment se sont-ils emparés des zones ? Profitez de vides juridiques, cachez-les des politiciens. Enfait-je vous aider ? Je vais guérir. Je vais guérir. Je vais guérir. Je vais guérir. Je parlerai à votre chef dès que je serai libre. Donc là, on a vu le premier des hésiteurs. Nous allons peut-être pouvoir dormir sans être dérangés. Ouais, c'est ça. Lol. On va recevoir un deuxième appel dans quelques minutes. On parie que c'est la Xerka ? On va l'appel. Bonjour, je suis B4D4, assistant administrative de la corporation Xerka, division de Citadelle. J'essaie de vous mettre en relation avec Charles Orceau, président de notre division. Puis-je vous la passer ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Allez-y. Merci, je vous la passe. Bonne journée. Merci d'avoir pris mon appel. Quand mon assistant a dû vous le faire savoir, je suis Jeanna Lorceau. Et c'est moche. Pourquoi m'appelez-vous ? Je veux savoir qu'un Nitorien est entré en contact avec vous. Nul doute qu'il a tenté d'obtenir votre aide en jouant sur votre culpabilité et en multipliant les menaces voilées. Je ne me souviens pas avoir fait l'objet de menace de sa part. Oh, parce qu'il n'a pas mentionné l'échange, je suppose ? Ni le fait qu'il souhaite vous aider à résoudre vos problèmes ? En d'autres termes, il n'a pas mentionné que les Nitoriens ne conduiront pas l'échange jusqu'à vous si vous acceptez de travailler pour eux. Non, il n'en a pas parlé. Continuez. Je suis persuadée que vous avez une certaine influence et je préférerais vous savoir de mon côté plutôt que de celui des Nitoriens. Leur mysticisme et leur stupidité se dressent en travers de la voie du progrès et du profit. Je ne viens toutefois pas vous demander votre aide, mais vous proposez un travail. Travaillez pour la Xerqa et vous verrez qu'elle sait se montrer très reconnaissante. Si cela vous intéresse, présentez-vous à nos bureaux du module résidentiel 082. B4-D4 vous dira quoi faire à votre arrivée. Quel genre de travail ? Je vous ferai en parler en privé. Je me ferai une joie de répondre à vos questions quand vous viendrez dans nos locaux. Je viendrai quand je pourrai. Bonne chance pour votre enquête et à bientôt, j'espère. On retourne se coucher. Quand ils décideront à nous relâcher, on partira sur le champ. On va reposer. C'est bon ? Tu luttes ? Tu luttes ? Non ? Expliquez-moi quelque chose. Je n'ai ni le temps, ni le désir de vous donner satisfaction. C'est très bizarre. Vous voyez, les Jedi ne sont pas des mauvaises normalement. Oui, et que sont-ils sans la force ? Prenez le plus grand des chevaliers Jedi et dépouillez-le de la force. Que reste-t-il ? Ils en ont besoin. Ils en sont dépendants, plus qu'ils ne le croient. Observez-les quand ils manient un blaster ou un sabre laser et vous ne verrez rien de plus qu'une femme ou un homme ou un enfant. Mais perdre tout ça, je ne savais pas qu'ils en dépendaient à ce point. Ne soyez pas étonnés. De bien des façons, vous êtes plus doués qu'un Jedi. Vous pouvez survivre là où ils ne le pourraient pas, simplement parce que vous n'entendez pas la force comme eux. C'est assez ironique et c'est pourquoi je tolère maintenant votre présence. Mais perdre ses capacités à ce point, pour un Jedi, ça paraît exagéré. Il y a longtemps qu'elle n'a plus connu de guerre. C'est le conflit qui nous rend forts et l'isolement qui nous affaiblit. Ajoutez à cela qu'elle s'est détournée de la guerre, qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour l'oublier. Et vous finirez par comprendre. Nous avons assez parlé de cela. Nous ne lui rendons pas service en évitant ce sujet en sa présence. Ah, bonjour. Je vous informe que le gouvernement télosien vient d'achever son inspection du complexe d'Operagus. Apparemment, le Harbinger était présent sur les lieux. C'est lui qui serait responsable de la destruction de la station, même s'il est parti avant l'arrivée de nos vaisseaux. Les enregistrements récupérés dans les décombres indiquent que les mineurs ont péri suite à un sabotage qui s'est produit quand vous étiez incarcéré avec vos compagnons. Vous n'êtes donc plus consigné dans vos quartiers. Toutefois, la République a décidé d'envoyer un vaisseau sur place. Elle exige que vous restiez à bord de la station jusqu'à la fin des recherches. Pourquoi la République envoie-t-elle un vaisseau ? Vous n'êtes plus approfondie sur la destruction de la station et pour retrouver un vaisseau qui a disparu, le Harbinger. Combien de temps va-je avoir resté ? Les bonnes hoaxes sont toujours réquisitionnées. Le vaisseau est terminé. Veuillez vous rendre au poste des FST dans le module de divertissement 081 pour y remplir les papiers nécessaires. Les bonnes hoaxes aura quitté la fourrière quand vous serez prêts à partir. Et mon droïde ? Vous aurez rempli tous les papiers. Votre droïde sera transféré à bord de votre vaisseau, de même que les armes et armures qui vous ont été confisquées. Merci. Plus besoin de garde maintenant. Et maintenant, on ne va pas rester planté là. Il faut qu'on trouve un moyen de partir de cette station, que ce soit à bord de l'Ebonhawk ou d'un autre vaisseau. Et si on allait à Nar Shadda ? Quand on a quelqu'un à ses trousses, c'est le meilleur endroit pour se noyer dans la foule. Vous avez l'air de savoir pourquoi devrions-nous partir ? Il n'y a que rien à faire ici. Si Telos n'était pas condamné avant l'explosion, maintenant c'est réglé. Surtout si on a la visite de vos copains de Péragus. Pourquoi Telos est condamné ? Parfois dépend de la station Citadelle, qui elle-même dépend de Péragus et de son carburant, sans compter le Sénat de la République. Les ressources de carburant de Citadelle ont disparu en même temps que le complexe minier. Quant au Sénateur, il n'y a rien à en tirer. C'est difficile à dire. Je suis sûre que nous ne sommes pas venus sur Telos par hasard. Nous avons déjà passé beaucoup trop le temps ici. Même si le Harbinger a été détruit sur Péragus 2, d'autres sites se dirigent sûrement vers nous. Mais il se peut que nous trouvions d'autres Jedi sur cette planète. Des Jedi qui nous aideraient à retrouver nos capacités ou à briser le lien qui nous unit. Si nous restons ici pour explorer Telos, il nous faut un vaisseau. Et si on le trouvait ? Ça semble logique. Je vous suis sur ce coup-là. Nouvelle quête. On voit un DFST, l'identification de l'Ebonhawk, appelé de la Xerka, appelé le faux battu. On va explorer les chambres. Il n'y a rien, il n'y a même pas un coffre. J'ai besoin de crédit, de beaucoup de crédit. Ah, verrouillé. D'accord. Pas une porte. Ah, c'est un autre... Non, c'est d'autres parties de l'appartement et ça, il n'y a pas une porte non plus. Telosien, Telosien. Bon ben, on va commencer à explorer. Telosien, on s'en fout. Telosien, litorien. Corporation de la Xerka. Ben oui, allons-y quand même. On va aller voir ce qu'il nous demande. Ce qu'il nous propose. Mais, j'aime pas la Xerka de base, donc... Bonjour, je suis B4-D4, assistant administrative de la corporation Xerka, division de Citadel. Que puis-je pour vous ? Je souhaite rencontrer Janna Lorsault. Bien sûr, elle vous attend. Passer cette porte et suivez le couloir. C'est sur la droite. Qu'avez-vous à m'apprendre sur la Xerka ? Les opérations de la corporation Xerka s'étendent dans de nombreux systèmes et vont de la rente de médicaments à celles d'armes lourdes pour vaisseau spatial. Ici, sur Telos, elle s'implique activement dans le projet de restauration, dans l'espoir qu'il deviendra un modèle pour les futures opérations de ce genre. Je vais partir. Hop. Explorons. Explorons ce que l'on peut. J'ai comme l'impression, de toute façon, qu'on finira par y revenir. En gros, ça, c'est des noms sans intérêt. Si vous regardez les noms sans intérêt, ce qu'ils apportent, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt et donc vous savez qu'il ne faut pas leur parler. Voilà. Hop, on explore tout. Chut, 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 chut. Alors, d'abord, je veux aller là. Ah. Tu m'étonnes. Je savais que vous finiriez par venir. Je suis persuadée que nous parviendrons à un accord satisfaisant, autant pour vous que pour moi. Mais j'en oublie mes bonnes manières. Au nom de l'Axerka, permettez-moi d'être la première à vous accueillir sur Telos. C'est pas la première. Les historiens se plaignent qu'avez-vous à dire à ce sujet. Je comprends pourquoi vous éprouvez de la sympathie pour eux, mais croyez-moi, vous n'aidez pas Telos en venant en aide à ses amateurs. Oh, bien sûr, les intentions de Abad sont louables, mais elles ne suffisent pas. Et son plan consistant à rapatrier des spécimens biologiques dont des ronds est bien trop onéreux. Le programme ne pourra jamais l'intégrer. Abad est totalement inconscient. Il aura dépensé tout son budget avant que la moitié des zones de restauration ne soient en service. L'Axerka a l'intention d'utiliser les ressources de Telos pour aider au financement du projet de restauration. Cet apport d'argent sera extrêmement bénéfique à long terme. Mais Abad est trop héroïste pour se projeter au-delà de ses préoccupations personnelles. dont il a utilisé la ressource de la planète elle-même. Nous avons découvert que la surface de Telos était recouverte de bases militaires détruites ou abandonnées lors de l'attaque des sites. Tout ce qui peut être récupéré sur place peut être soit vendu pour financer le projet soit remis en service. Très bien. Que puis-je faire ? C'est longtemps que l'Axerka gère le projet de restauration sans assistance. Pour y remédier, Abad a commandé un nouveau droïde de contrôle. Il sera bientôt livré à la station. J'aimerais que vous preniez livraison de la cargaison au module d'appontage 126 du hangar 2. Apportez-moi ce droïde avant que les Itoriens ne nous mettent encore des bâtons dans les ronds. Vous vouliez que je vole le droïde des Itoriens ? Faire parler de réquisition si cela ne vous dérange pas. Comme le budget alloué par la République est désormais divisé entre l'Axerka et les Itoriens, il ne s'agit pas à proprement parler d'un vol. La République gagnera du temps et de l'argent si nous évitons de leur demander de transférer un droïde. Et à terme, ça ne peut qu'être bénéfique pour Telos. Vous demandez de commettre un crime. Je refuse. Si vous voulez rester qui vous préoccupe, rassurez-vous. S'ils mettent l'orné dans nos affaires, je m'en occuperai personnellement. Mais je ne suis pas inquiète à ce sujet. Ils savent combien il est important de nous laisser travailler dans les meilleures conditions possibles. Je refuse de faire votre sale travail à votre place. La réponse me déçoit. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a eu une bonne discussion, c'est déjà ça. On va se laisser donc dans leur bureau pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et ils répondraient avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve aux prochains épisodes.